Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, dis donc. Mais ne vous inquiétez pas, votre bon vieux patron de Dieu a toujours eu la raison pour expliquer son retard. Eh bien en fait... Si on s'est vrai ou non ? Staline est un mauvais gars. Pourquoi ? Parce qu'il a tué des gens. Entre autres. Pourtant, des gens l'aiment bien. Eh bien pour le jeu vidéo, c'est pareil. Je dois arrêter avec les animés. Il y a des jeux nuls qui sont nuls parce qu'ils ont un gameplay de merde, une roche de géomélité de merde, des graphismes de merde, des musiques de merde et qu'ils sentent la merde. Et pourtant on les aime bien. Est-ce que ça fait de nous un scatophile ? Oui ! Mais des fois, il y a des jeux qui cochent toutes les cases qui montrent que ce sont des bons jeux, mais que tu n'arrives pas à te baser dedans. C'est con ça, hein ? Eh bien voilà, aujourd'hui je vais parler de 5 de ces jeux. Oui, 5. Pas 10. Parce qu'en fait, il semble que... Il est temps de régler de vieux comptes. M&M's n'est pas mauvais. They're really good ! Non, en vrai, il n'y a rien de mauvais dans le gameplay, la durée de vie, les graphismes, genre, il n'y a rien qui dit que c'est un mauvais jeu. C'est pas que le jeu ait des défauts, c'est plutôt que je n'aime pas ce qui le rend unique. Et ça c'est con. Bon, le système de masque est très bien, chaque masque est unique et sert à un moment ou à un autre dans le jeu. Pour un jeu qui s'appelle Majora's Mask, je lui accorde ce bon point. Cependant, avoir un timer de 1h30, voire 3h pendant tout le jeu, ouais, ça le rend unique, mais c'est chiant de devoir tout faire durant un temps imparti. Genre les timers, c'est caca, voilà, je l'ai dit, je l'ai dit, c'est caca. Ensuite, genre les mêmes modèles qu'Ocarina of Time, franchement, genre entre Banjo-Kazooie et Toei, on voit l'évolution des graphismes et de modèles, là c'est du juste du recyclage en fait. Il y a beaucoup de quête secondaire pour pallier le petit nombre de donjons, et ce que j'aime dans les Zelda, généralement, c'est sur les donjons, l'exploration et les objets. Et ces 3 là, généralement, ils vont ensemble. Là, on n'a pas le temps d'explorer, les donjons sont assez moches, faut dire ce qui est. Il n'y a que la frontière de pierre qui est vraiment intéressante, et les objets du donjon, j'en parle même pas. Genre, on est sur du giga, 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 giga simple. Les flèches, les flèches de feu, les flèches de glace, les flèches de lumière, hop. Dodo, rentrée, maison, métro, boulot, dodo, là, là, je ne sais plus ce que je dis. Voilà, M&M, c'est un peu le SLG des Zelda. T'aimes ou t'aimes pas ? Et dans mon cas, j'aime pas. M&M, c'est un pas, pas SLG, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quoique. Bon, là, on va parler d'un jeu auquel j'ai même pas joué. J'ai juste regardé un let's play. Même pas en entier. Donc, mon niveau de mauvaise foi, qui dans Chaussure est déjà assez élevé, va être à peu près à ce niveau-là. Mario Tennis Power Tour. En Europe, Mario Power Tennis. Ce qui est con, car c'est déjà le nom du jeu Gamecube. En plus d'être une fameuse contre-pétrie. Ce jeu est adulé par les fans, car il a un mode d'histoire. Mais attention, mode d'histoire façon RPG, car le jeu a été fait par le même développeur que Golden Sun. Alors, avoir un RPG dans un jeu de sport, c'est cool, si ça ne venait pas au détriment de la partie sport, en fait. Le jeu a un roster de merde. Genre, les seules persos jouables sont Mario, Peach, Luigi, Waluigi, Donkey Kong et BossWord. C'est tout. Alors, si c'est que ça, ce serait déjà terrible, car on manque de persos importants de Mario. Genre, je sais pas, Yoshi ou Wario. Il y a Waluigi, mais il n'y a pas Wario. Mais non ! Mais non ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Il y a d'autres personnages jouables. Il y a même 30 autres personnages jouables. Des personnages inédits ! Des OC ! Et bien attention, pas des OC Mario, genre Marité, Banalité, Cyberfinalité, Beurre de Karité. Non, non, des OC humains, dont on n'a absolument rien à branler. Genre, c'est pas possible. On a un roster de 36 persos pour mettre 30 OC. Dans un jeu nommé Mario Tennis ! Si le jeu s'appelle les gens Tennis, Power Tour, featuring Mario, forme de Super Mario Series, là, j'aurais pu aimer le jeu. Et c'est ce que son tour l'a bien fait. Mais là, il y a le label Mario. Donc je trouve que c'est un petit peu hors sujet. Et dire que les gens le considèrent avant R6 comme le meilleur Mario Tennis juste parce qu'il a une histoire style RPG. Non mais, c'est vrai que c'est cool l'RPG dans les jeux de sport, mais si c'est pour ne pas pouvoir jouer avec Wario, bah non merci. Surtout que, ouais, j'ai vraiment envie de jouer avec Willy, ou Sass, ou avec Chad. Ok, non, non, je veux vraiment jouer avec Chad. Le jeu suivant n'est pas mauvais en soi, mais dans le contexte de sa licence... Tells of Styria. Tells of Styria, malgré des bugs qui affichent la typose, reste en soi un RPG avec une histoire ok, des persos ok, un gameplay ok. Voilà, voilà. Mais, le jeu a le label Tells of, ce qui en fait un jeu, Tells of. Et pour un jeu, Tells of, bordel de couille c'est du compte à cheval, on retrouve absolument rien qui fait le charme de Tells of. Je m'explique. Les histoires de Tells of sont toujours assez complexes, avec des persos moralement gris et traitent de sujets sensibles comme le racisme ou les crises d'identité. Et Zestyria, son histoire, et je ne déconne pas, c'est gentil, très gentil, doit vaincre méchant roi des ténèbres. On est dans un jeu Tells of où l'ennemi principal, c'est la malveillance. Malveillance qui se manifeste sous la forme de myrtilles violettes maléfiques qui volent. Genre, même Dora, ce n'est pas aussi manichin. On passe comme méchant de mythos, Van et Duke, à boum, méchant pas beau. Un autre truc qui fait le charme des Tells of, ce sont les persos, leurs relations, leurs caractères. Ben là, on a sauré, c'est un héros gentil, ben il est gentil, il est pur, il est un peu con, il n'aime pas la méchanceté, il n'aime pas les enfants, il n'aime pas marcher sur un Lego. Ses films préférés, c'est Pulp Fiction et La Ligne Verte, il aime manger les glaces à la vanille, ses pizzas préférées, c'est Pizza Péperoni. Ben non, il ne manquerait plus que ce soit un gouffre et que ce soit un héros de shonen cliché. On a Marisou de Service qui prend beaucoup trop de place dans le jeu. On a Coureur de Jupon qui n'a rien de spécial à part être un Coureur de Jupon. On a Layla, où de son vrai nom, je détiens des informations vitales qui pourraient te faire avancer dans le jeu, mais je ne les dirai pas pour allonger la durée de vie. On a Licha qui est un peu badass, il faut dire ce qu'il y a, qui va en prison pour ses idéaux, genre Nelson Mandela. Mais tu la joues que pendant 8e du jeu, donc on s'en branle. Genre, le jeu sort un Dragon Quest, où l'univers est volontairement manichéen avec tes persos assez superficiels. C'est Amiré, j'adore Dragon Quest. Mais c'est un jeu Tales of, donc c'est n'imple. Bon ok, il y a mi-clé. Il y a mi-clé haut, il est mignon, redresse la balance. Même style que Zestéria, Fire Emblem Fates. Alors, quels sont, dans le contexte de Fire Emblem, les bons points de ce jeu ? Il a un gameplay surprenamment prenant pour un Fire Emblem. Voilà, ça c'était les bons points. Maintenant, le mauvais. C'est-à-dire le reste ! L'histoire est nulle, mais nulle ! Le jeu te propose 3 routes. La route où tu joues du côté de la nation qui oince, le Japon, il y a des samouraïs, ils mangent des sushis, ils portent des kinomonos ! La route où tu joues du côté des méchants ? Ah non, non, c'est pas biaisé du tout, genre, non, non, leur pays, c'est d'or, c'est un pays où il fait toujours nuit, un pays où les gens sont tous des barbares, voleurs, ils vivent de pillages, il n'y a rien qui pousse, tous les méchants du jeu viennent de ce pays, le roi est de couleur de peau grise et vit dans un château nommé Krakenbourg ! Et il y a la route neutre où tu vas taper le méchant qui tire les ficelles dans les cachettes. Bon, déjà, il y a une illusion de joie, car dans la route des gentils japonais, tu vas taper le méchant, dans la route des méchants, tu vas taper les gentils pour finalement taper le roi de ton propre pays, du coup, ça revient au même, tu tapes les méchants. En plus, vous avez quoi ? Les deux premières routes, donc méchants et gentils, elles sont pas canons, elles servent à rien, elles servent juste à connaître plus de plotes. Et je rappelle, chaque route fait à peu près 20 heures de jeu, et le jeu de base, il est compris qu'avec une seule route dedans, tu dois payer les autres. Donc tu payes 45 boules pour 20 heures, 45 boules encore je suis gentil, des fois ça peut monter jusqu'à 55, bref. Plus 20 boules supplémentaires pour la route que tu n'as pas faite, plus 20 euros supplémentaires encore pour la dernière route. Ce qui fait 85 boules, un jeu de 60 heures, minimum. C'est 85 qui est minimum, pas les 60 heures. Ça fait un peu plus qu'un euro de l'heure. En comparaison, Traosis a 4 routes de 60 heures, le taux pour 55 boules au total. Sinon, en dehors de ça, les maps sont juste des foires aux ennemis, genre, waouh, y'a plein d'ennemis partout, waouh ! Et les soutiens, une base de fin emblème qui développe les persos et leurs relations, ils sont inexistants. Enfin, si, y'en a, mais ils préfèrent faire du shitpost. Et pas bon shitpost, genre, haha, salut tout le monde, c'est MrGD. Non, 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 du shitpost, genre, lol, on parle pas, ou lol, on fait un combat de prank. Faites, c'est un bon jeu, certes, mais un problème vraiment mauvais. Alors, oui, c'est rigolo, parce que tu peux trifouiller un peu le jeu pour donner n'importe quelle classe à n'importe qui. Le jeu te permet de faire ça, genre, waouh, trop marrant, cet humain peut se transformer en renard. Genre, eh wo, hu, hu, mais, merde, au bout d'un moment, ouais, les échecs, c'est super marrant. Si je mets, en plus, la pièce du dragon qui crache du feu devant lui et qui peut voler sur n'importe quelle case. Mais, mais, c'est pas comme ça que t'es censé jouer le jeu. Vous savez, dans le premier chaussure, sorti en 2017, putain, ça remonte. Je disais à quel point Harmony avait rétrogradé dans mon estime au fur et à mesure des jeux Mario. Je pense que le jeu qui a commencé à s'être dégurgolade dans mon esprit, c'est Super Mario 3D World. Or, oui, 3D Land est en tout point pire. Niveau moins originaux, nouveau contenu inexistant, se finit en deux secondes. Mais vous voyez, 3D Land, c'est déjà le premier jeu de son style. Donc, il a plus de marge d'erreur. Et en plus, c'est un jeu pour portable. Je demanderais toujours moins d'un jeu Mario portable que d'un jeu Mario de salon. Parce que c'est pas le même Mario War, c'est pas le même processeur. C'est pour ça aussi que je préfère New Super Mario Bros 2 à sué sur Wii U. Et c'est aussi pour ça que je kiffe New Super Mario Bros sur NES. Parce qu'au fond, il va au-delà de toute espérance, si on se remet dans le contexte de l'époque. Mais genre, 3D World se rend chez un même lié que Maus 64, Maus Sunshine et Mario Galaxy. Comment je suis censé noter ces jeux sur un même pied d'égalité ? 3D World, genre, je comprends pas. Les mondes, par exemple. Ils sont un thème. En soi, ce sont des thèmes déjà pas très originaux. Mais en plus, les niveaux dedans, ils correspondent même pas aux thèmes du monde. Sauf le premier. Armani dedans, bah, elle est plus la grande dame classe qu'elle était. Mais juste un simple personnage, je trouve les graphismes assez pétants et pas très jolis aussi. Les seuls niveaux intéressants, genre, ceux où tu cours dans la savane, bah, ils se terminent rapidement. Y'a beaucoup d'éléments qui, je trouve, rajoutent de la durée de vie, bah, pour un peu rien, finalement. Genre, c'est beaucoup de détails dit comme ça. Mais, je peux pas apprécier 3D World à cause de tous ses défauts à la con. 3D World aussi a beaucoup de défauts à vos goûts. Vous voyez, je m'en fous. Car je sors ma 3DS, je l'ouvre, je joue, je m'arrête. Ça se fait rapidement. Les consoles de salon nécessitent que tu te poses devant et que tu prennes ton temps. Je veux bien prendre du temps pour des jeux où les missions sont assez ardues, genre, super mongexie. Mais, 3D World, non. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Odyssey, je trouve, ok sans plus. Les lunes, finalement, elles se récupèrent assez facilement. Voilà, ce chaussure est fini. Alors, bon, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ainsi de suite. Je sais, je fais rien ces temps-ci. Je sais même pas s'il y aura un prochain chaussure. Mais, c'est pas impossible. Alors, bah, à la prochaine. Qui sait ? Bye.